Salut Mario! Bonjour! Alors, on l'attendait, on l'avait encerclé sur le calendrier pour les gens qui suivent la politique américaine, le 5 mars. C'est le super mardi, c'est la plus grosse journée en termes de primaire aux États-Unis, de part aussi certains des États qui sont impliqués aujourd'hui. Puis il n'y a jamais eu aussi peu de suspense. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Tu sais, dans le fond, aujourd'hui, tu prends, je regardais ce matin l'agrégé des sondages, il y a tellement de monde qui sont aux États-Unis, il y a un site, en fait, il y a plus qu'un site, mais tu sais, qu'ils prennent la moyenne des sondages, ils pondèrent la moyenne des sondages les deux, trois dernières semaines, parmi les républicains, parce que là, on parle bien des primaires, donc ce sont les républicains qui choisissent leur candidat, les démocrates aussi, mais eux autres, ils ont déjà Joe Biden, mais qui choisissent leur candidat à la présidence. Donc, parmi les républicains, il reste deux candidats à lice, Donald Trump, 76 %, Nikki Haley, 15 %, ça, c'est la moyenne des sondages, tu sais, des dernières semaines. C'est même pas proche d'être serré. Non, 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 il n'y a aucun enjeu. Donc, aujourd'hui, c'est 15 États et un territoire, donc on dit c'est presque le tiers, c'est le chiffre qu'on donne, parce qu'il y a des gros États comme la Californie, le Texas, fait qu'on dit c'est presque le tiers de tous les délégués, de l'ensemble des primaires, qui passent le même jour, c'est pour ça qu'on l'appelle le super mardi, bien, techniquement, ça devrait tout aller à Donald Trump. Et c'est là que Nikki Haley devrait lâcher, on pense. Bien, c'est parce que demain matin, là, qui va la financer, tu sais, à partir du moment où la course... On dit que Donald Trump, à la fin de la journée, il n'y a pas assez de délégués, il ne sera pas mathématiquement élu. Tu sais, il va avoir une avance ridicule, mais il n'y aura pas encore le nombre de délégués pour être... Mais logiquement, il ne peut pas être rejoint. Bien, là, c'est ça. C'est comme on dit canadien, mathématiquement, je pense que ce n'est pas encore exclu des séries. Non. Mais ils ne sont aucunement dans la course, ils ne sont pas là pour tout. C'est ça. Mais c'est mathématiquement, Trump n'aura pas ce qu'il faut. Mais là, je refaisais un peu le portrait, l'ensemble de la situation de Donald Trump, ce beau mardi matin, bon, aujourd'hui, il va s'assurer de l'investiture républicaine à toute fin pratique, à toute fin utile. Hier, en fait, le risque était peut-être encore plus grand hier pour lui qu'aujourd'hui. Parce qu'hier, c'était la Cour suprême qui devait trancher sur cette question. Est-ce que, parce qu'il a encouragé une insurrection le 6 janvier au Capitole, est-ce qu'il aurait dû, en fonction de l'article 14, du 14e amendement de la Constitution, être retiré? Mais la Cour suprême des États-Unis a été très claire. D'abord, un jugement unanime. Donc, autant les juges nommés par des démocrates, par des républicains, un jugement unanime, ils ont dit non. Son nom doit être sur le bulletin de vote. On ne peut pas commencer dans un État et dans l'autre à retirer son nom sur le bulletin de vote. Donc ça, aujourd'hui, il va régler sa nomination. Hier, il a réglé que son nom va être sur les bulletins de vote. Revenons à des sondages. Mais cette fois-ci, le fameux sondage, on va dire le sondage dur, Trump-Biden. Ce n'est pas d'autre question. Trump-Biden, républicain-démocrate, vous votez pour qui? Bien, depuis quand même plusieurs semaines, on avait l'impression que c'était soit né à né, ou Joe Biden un peu en avance. Léger a sondé, parce que maintenant, Jean-Marc Léger sonde aux États-Unis. Léger a sondé ça la semaine passée, c'était plus 4 pour Trump. Il y a une autre grande firme qui a sondé en fin de semaine, c'était plus 5 pour Trump. Il y a comme une tendance. Il y a comme une tendance. Remarque, il est tôt. On est au début mars, puis l'élection est au début novembre. Ça a le temps de changer. Il y a le temps d'avoir des tendances à la hausse et à la baisse 3 fois puis 5 fois. Mais quand même, on sent que présentement, la tendance, c'est que Donald Trump se distingue. Et il y avait dans le New York Times, en fin de semaine, un sondage sur, hyper sensible comme sujet, évidemment, on en parle toujours, mais l'âge et la santé. L'état général de M. Biden. 73 % des Américains sont inquiets. Il y en a 44 % qui sont inquiets pour Trump aussi, de l'âge puis de la santé physique et intellectuelle et mentale. Je dirais plus cognitive que physique. Parce que physique, on a été relativement rassuré avec son examen la semaine passée. Oui, oui, mais quand même. Je dirais santé physique, c'est plus l'énergie. Oui. Tu sais, l'énergie pour faire une grosse job, on parle pas pour faire une retraite normale d'une personne qui s'occupe de ses petits-enfants puis qui voyage un petit peu. On parle de dire, on va te confier la job la plus dure sur Terre, le plus gros pouvoir sur Terre, des horaires de fous, du stress, des téléphones, c'est-ci, faut-tu règle-c'est, faut-tu règle-c'est ça. Et là, dans le cas de M. Biden, ce qu'on demande, c'est pour les cinq prochaines années. On dit les quatre, mais les quatre commencent le 20 janvier de l'année prochaine, le 20 janvier 2025. Fait que tu sais, dans le fond, si tu prends ça aujourd'hui, c'est comme essentiellement, à peu de choses près, les cinq prochaines années. Fait qu'est-ce que tu dis, est-ce que ce monsieur-là semble avoir le niveau de santé, d'énergie, de forme physique, de capacité pour s'attaquer à cinq années de plus? François, je te poserais quasiment la question. Tu sais, là, juste l'année électorale, les discours, les tournées, les journées de campagne, il y a un discours le soir. C'est épuisant. Les débats, les débats présidentiels, les face-à-face de deux heures avec Trump. Juste se rendre au mois de novembre à l'élection présidentielle, moi, j'ai déjà des questions. Est-ce que M. Biden va avoir la forme qu'il faut pour faire ça, puis faire ça en performance, en bonne forme? Fait que tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent et donc qui affaiblissent la campagne de Joe Biden. Moi, tu sais, on dit beaucoup, les gens ont une fascination pour Trump. Oui, il y a ce qu'on appelle les magas. Il y a des gens, vraiment, qui sont les disciples de Trump, qui envoient de l'argent. Mais ça ne serait pas assez pour être élu. En fait, ça ne serait même pas proche d'être assez pour être élu. Il y a quand même beaucoup d'autres Américains qui votent pour Trump. Puis moi, je pense que les deux raisons, c'est la faiblesse de Biden et l'immigration. OK. Le succès de Trump, à mon avis, tient à deux sujets. L'incapacité de gérer les frontières. Un peu le même genre de débat qu'on a au Canada, mais aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres sur le nombre de migrants. C'est encore 2023. C'était encore des records de tous les temps. Donc, les Américains, pour une partie, en ont soupé. De l'immigration, mais l'immigration illégale. Tu sais, de l'incapacité de gérer les frontières. Et la faiblesse de Biden. Et je pense que c'est ça le gros de la recette de Trump, à ce moment-ci. C'est un président américain faible, puis une immigration est contrôlée. Puis donc, les gens veulent revenir à Trump. Puis c'est un peu le portrait. Si tu regardes ça ce matin, tu as vraiment l'impression que c'est un train qui s'en va en gare. Tu sais, que tout se place pour Donald Trump, puis que toutes les autres conditions... Parce qu'à chaque jour, tu sais, quand on disait, il y a quelques mois, Biden, s'il est trop faible, ils vont le changer. Entre toi et moi... Ça n'a pas la partie pour ça. À chaque journée, c'est un quart de tour de vis, on rentre la vis un peu plus profonde que Biden est là pour y rester. Fait que tu sais, les conditions pour Donald Trump, moi je trouve, sont quand même, à ce moment-ci, assez favorables. Quand même, un gars qui a 91 accusations criminelles contre lui, les gens le préfèrent à l'autre candidat. Qui est mieux placé que personne pour gagner aujourd'hui. C'est quand même surréaliste. Chez nous, maintenant, ça a beaucoup fait jaser par cette décision de cette annonce de Revenu Québec d'envoyer des textos contribuables qu'on ne veut pas mêler avec le flot de textos de fraude qu'on reçoit sur nos annulaires. Je vais dire, je vais en reparler ce matin, parce que je recevais encore des messages hier. Les gens sont sortis sur Facebook. Les gens sont super inquiets de ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont contre, qui disent, l'Agence du revenu, ou tu sais, pas revenu, mais l'Agence du revenu, c'est fédéral, mais Revenu Québec, ils sont tombés sur la tête. Je comprends la crainte, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraude qui est passée par le chemin des textos. Mais là, il faut quand même remettre les choses en perspective. La première chose la plus importante de toutes, et vous devez tout le monde le comprendre, « Vous ne recevrez aucun texto, à moins de l'avoir demandé. » Donc, sur vos prochains rapports d'impôts en ligne, il va y avoir une case, comme beaucoup d'entreprises. En français, si tu t'inscris à un paquet d'affaires maintenant, ou même tes billets d'avion, tu vas voir la case « Je veux être averti par texto. » S'il y a des retards dans mon vol, « Je veux être averti par texto. » Et là, tu vas la cocher en ligne. Donc, si vous voulez des textos, vous allez devoir aller cocher. « Je veux que Revenu Québec communique avec moi par texto. » Donc, aux gens qui nous écoutent, si vous n'en voulez pas, ne cochez pas la case. Et donc là, vous allez savoir que si vous avez des textos de Revenu Québec, ou qui font semblant à l'aide de Revenu Québec, c'est de la fraude. Généralement, c'est reconnaissable. Mais je sais que les gens qui sont moins familiers avec l'informatique, avec la technologie, disent « Nous, on n'est pas capable de reconnaître. » Qu'est-ce qui provient d'une fraude? Qu'est-ce qui provient? Donc, ne demandez pas de texto, vous n'en aurez jamais. Exact. Vous allez avoir le cœur net. Vous allez avoir le cœur net. Il y a quand même beaucoup de gens, des gens plus jeunes que ça. Oui, texto, certains. Il y a bien des gens qui vont le cocher, qui en veulent. Puis qui disent « Regarde, si c'est de la fraude, on va le reconnaître. On n'est pas inquiets. » Deuxième chose, les fraudeurs, par définition, ils t'envoient un lien. Eux, ils veulent que ce soit transactionnel. Ils veulent ton nez, puis ils veulent que toi, tu répondes. Revenu Québec dit « Jamais. » Le texto ne sera utilisé que pour vous informer. Par exemple, vous avez fait un changement d'adresse à votre dossier, tu vas recevoir un texto, votre changement d'adresse a bel et bien été complété. Pour t'informer que c'est fait, check. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. T'as rien à cocher, t'as pas d'info. On te demandera jamais de l'info, ton NIP, ton compte de vent. On te demandera jamais... T'as pas de cliquer sur un lien. Donc, on pourrait t'informer d'une date, on t'a rappelé, date limite pour produire, rapport d'impôt, 30 avril, t'as envoyé ça le 26... On va te transmettre des infos, des faits, ou des faits qui concernent ton dossier, mais jamais, 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 on va te mettre... Donc, c'est quand même deux nuances. Je comprends les craintes, puis je comprends que quelqu'un qui a lu ça dans les nouvelles, Le Revenu Québec va communiquer par texto, quelqu'un de mal informé pourrait peut-être devenir plus vulnérable à de la fraude. Je peux comprendre les craintes. Mais aux gens qui nous écoutent, mettons, qui nous regardent parce qu'ils tiennent à être bien informés, je leur dis, là, ça sera pas fait contre votre gré. Ça va être fait si vous le demandez, et jamais transactionnel. On fera juste vous passer des petites infos pour ceux qui le veulent, donc des infos qui peuvent être importantes, importantes, mais qui ne vous permettent pas qu'ils vous allaient mettre votre NIP. Donc, c'est juste ce que je voulais dire ce matin. On reste calme. Il n'y a pas de panique avec ça. Il n'y a pas Revenu Québec qui va se mettre à envoyer des textos à tout le monde pour des retours d'impôts puis de l'argent, puis qu'ils vont te demander ton NIP, puis tu sauras pas. C'est pas... Il y a eu... Revenu Québec, dans ses communications, a créé un mouvement de panique, mais ce n'est pas ça. Bien, maintenant, c'est très clair. Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Salut.